Dans la Bible, plusieurs personnes sont appelées Dieu. Toi, selon la Bible, tu es appelé Dieu. Même Satan même est appelé Dieu dans la Bible. Maurice est appelé Dieu dans la Bible. On appelle certaines personnes dans la Bible Dieu. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont des autorités, qui ont des pouvoirs. Ils ont été envoyés par Dieu. C'est dans ce sens-là qu'on les appelle Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont le créateur des cieux de la terre. Ça n'existe pas. Ils ont dit dans Exo 7, verset 1. Est-ce qu'ils sont éternels ? Est-ce que Josée est éternel ? Jésus est éternel. C'est écrit. Qui est mort trois jours trois nuits ? C'est la chère qui est mort trois jours trois nuits. Tu as vu ? Mais Asi n'est pas ressuscité. Écoute-moi maintenant. Il est revenu à la vie. J'ai dit. La mort ne l'a pas dominé pour tous. Maintenant, selon la Bible, il est éternel en ce sens qu'il est ressuscité. Maintenant, selon la Bible, qui a ressuscité Jésus ? Les versets même se disent, ça va, tu refuges. Donc il faut nous dire, qui a ressuscité Jésus selon la Bible ? C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Donc Dieu a ressuscité Jésus. Oui. Jésus est Dieu. Jésus a Dieu. Qui l'a ressuscité ? Dieu l'a ressuscité. Ça. Il est Dieu et Dieu l'a ressuscité. Bon, les gars, ça ne l'en parle plus, on dit, toi-même, il faut voir. Pourquoi tu ressuscitées ?